Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous présente une édition Steelbook Mental Lab du film The Greatest Showman. Alors il s'est fait pas mal attendre celui-ci, je l'ai reçu un petit peu tard, certains l'ont déjà reçu il y a plus d'un mois. Moi perso je passais par un groupe boy donc c'est pour ça qu'il a mis un peu de temps à arriver. Mais je ne regrette pas parce que ce film je le voulais réellement en premium, j'avais acheté le Steelbook International et je m'étais dit que j'avais tellement adoré ce film que si un premium sortait, s'il était beau, je le prendrais et Mental Lab a exaucé nos souhaits et l'a fait. C'est un très très beau steelbook comme vous allez le voir parce que je vais vous le présenter en détail. Mais voilà, ce film je le trouve très très bon et pourtant il est très simple aussi, il ne prend pas beaucoup de risques d'un côté. Disons dans sa construction et dans son scénario, il reste assez basique mais les musiques sont super prenantes, Hugh Jackman joue super bien et pas que lui d'ailleurs. Et je ne sais pas, c'est super bon franchement, moi j'ai accroché et ce n'est pas l'essentiel. Quand on est transporté par un film, c'est tout ce qui compte. Alors voilà, j'ai vraiment aimé ce film, il lui fallait une belle édition pour fêter ça et c'est chose faite. Je vous présente déjà, on va mettre de côté le steelbook, je vous le présente à la fin parce que le meilleur est toujours pour la fin. Et puis en attendant, je vais déjà vous présenter le fourreau parce que moi, j'ai opté pour l'édition Full Sleep. Voilà, je préférais celui-ci plutôt que de prendre les lenticulaires. Et contrairement à ce que j'ai pu lire sur internet parce que des gens avaient dit que le Full Sleep était très très simple, pas génial, génial. Et bien écoutez, moi je le trouve très joli. Regardez-moi déjà, cette première phase plutôt bien choisie, déjà en termes de visuel. Mais en plus de ça, on a des reflets de malade, des reflets All of Oils, directement dans tous les reflets en dessous. Et ça rend super bien, ça rend super bien. En plus de ça, forcément c'est très bien défini. On a le titre qui est en plus légèrement embossé. Donc ça aussi, ça rend très très bien. Donc franchement, moi j'ai rien à reprocher à cette première phase, je la trouve plutôt grandiose. Donc voilà. Ensuite, on retrouve le titre sur le dessus qui est pareil, légèrement en relief, comme vous pouvez le voir. En dessous, on a simplement les caractéristiques. A noter qu'on a une VF apparemment dessus. Donc ça c'est cool, comme ça tout le monde sera content. Et puis on a aussi les sous-titres français. Donc c'est parfait. On a aussi également, bien sûr, le numéro de l'édition. Donc c'est une édition limitée à 1000 exemplaires. Pour ma part, j'ai le numéro 739. Sur la tranche, quant à elle, nous avons le titre encore une fois légèrement en relief avec les petits logos habituels qui eux aussi sont en relief. Toujours dans ce ton doré. Ça rend super bien. La face arrière, hop, j'ai déjà me laissé une petite poussière dessus. C'est pas grave. La face arrière, quant à elle, la voici. Très sobre, très simple, mais moi ça me plaît pas mal. Ça me va très très bien. Donc ensuite, à l'intérieur de ce fourreau, on retrouvera, bon déjà à l'extérieur, pardon, nous retrouverons le petit autocollant mentalab comme d'habitude et une carte exclusivité mentalab qui est pas trop trop mal. Rien à l'arrière. Et à l'intérieur du fourreau, nous retrouverons également un joli livret assez rigide, cette fois-ci. Bien rigide, assez épais aussi. Et avec un super choix de visuel, franchement, j'ai rien à redire là-dessus encore une fois. C'est bien choisi. C'est un joli encadré, on a le titre, on a ce qu'il faut, c'est plutôt joli. Moi j'aime bien, j'accroche totalement à celui-ci. À l'arrière, par contre, c'est un petit peu vide, mais bon, c'est pas bien grave. On a toujours le cadre, heureusement. Dommage pour le petit texte de la Fox, mais bon, c'est pas bien grave. Ensuite, à l'intérieur, on trouvera simplement des photos, si je me souviens bien. Ouais. Je les survol, là, je ne vous les montre pas toutes. Mais voilà, simplement des photos. Par contre, les photos, je trouve qu'elles sont un petit peu ternes. Tout paraît un poil délavé. Pas toutes, en fait. Pas toutes. Mais je ne sais pas, j'ai l'impression que ça manque un poil de contraste, quand même, sur tout ça. Je ne sais pas si c'est moi qui a cette impression, ou si vous le sentez aussi. Mais voilà, je trouve que ce n'est pas très, très contrasté. On a quand même un joli lot de photos. Avec pas mal de photos qui sont sur deux faces. Donc ça, ça, c'est pas trop mal. Voilà. Joli petit livret à l'intérieur. Ça, c'est cool. Bien sûr, à l'intérieur du Steelbook, on retrouvera traditionnellement une enveloppe avec des photos. Mais, par contre, cette enveloppe est vraiment très, très, très jolie. Je la trouve super élégante. Avec, encore une fois, ce joli encadré, là. Et en plus de ça, le titre, forcément, en doré. Mais avec de jolis reflets métalliques, encore une fois. Ça rend super bien. À l'arrière, en plus, bonne nouvelle, on a encore un petit logo doré. Mais en plus de ça, on a un système d'ouverture qui ne nécessite pas d'avoir une petite pasticollante qui va vous arracher l'enveloppe. Et donc, ça, c'est vraiment un gros plus. Et bien sûr, à l'intérieur, on retrouvera les traditionnelles photos. Alors déjà, on a des plus petites. Avec chaque personnage principaux, sur du papier brillant. Très belle photo. Très détaillée. Et à l'arrière, voici. C'est joli aussi. Et bien sûr, on a aussi le format un peu plus standard. Oui, superbe photo. Oui, elles sont vraiment, vraiment très, très belles. Et même le verso est plutôt joli. On a toujours ce petit texte. Là, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Malheureusement, ça gâche un petit peu tout. Donc voilà, on a déjà fait le tour de tout ce qui est goodies. Maintenant, on va enfin découvrir le steelbook. C'est le plus intéressant. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette beauté. Je trouve vraiment, vraiment ce steelbook très, très, très joli. Déjà, rien qu'au niveau du choix du visuel pour l'avant, c'est une grande réussite pour moi. Et en plus de ça, forcément, rien à redire sur la finition. On est sur quelque chose d'entièrement glossy, forcément. Le vernis est parfait. On a un déboissage sur le titre qui rend super bien. C'est vraiment génial. En plus, on a des reflets métalliques un peu partout sur son costume. Et ça, c'est encore plus beau. Non, franchement, là. Avez-vous quelque chose à redire ? Sur la tranche, cette fois, on retrouve le titre dans la continuité du visuel de l'avant. Ça rend super bien aussi les petits logos habituels également. Et la face arrière, la voici, qui est elle aussi plutôt sympa. Je vous montre un petit peu plus en détail. Et donc, la vue d'ensemble, elle est là. Franchement, je le trouve super beau, ce steelbook. Donc, voilà, on avait la continuité de la face avant qui continuait sur la tranche. Ce n'est pas une continuité avec la face arrière, forcément, mais c'est plutôt cool. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adhère totalement à ce steelbook. Ensuite, à l'intérieur, on retrouvera donc un Blu-ray. Par contre, là, on n'a pas de sérigraphie. Il est tout simplement blanc. Et ça, c'est un petit peu dommage. Et on a un Ultra HD qui est là. Et entièrement noir, cette fois-ci. Ensuite, côté Artwork Atern, le voici. Il est plutôt lisible, il est plutôt chouette. Et franchement, ça fait plaisir. Par contre, j'aurais aimé un tout petit peu que le personnage soit décalé un tout petit peu à gauche. Qu'il ne soit pas en plein dans la tranche. Et ça, c'est un peu dommage. Parce que du coup, il est un peu coupé. Mais franchement, niveau qualité d'image, c'est nickel. Rien à redire. Donc voilà, on a déjà fait le tour de cette édition. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On en discute tranquillement. Moi, en tout cas, c'est un gros oui. Même si j'ai mis à un certain moment à la recevoir, je suis vraiment satisfait de l'avoir. Et puis voilà. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous ne la louperez pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette édition dans les commentaires. Et puis à liker, partager, tout ce que vous voulez. En tout cas, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501